Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz Non, Sarah, je vais le faire Non, c'est moi qui veux le faire Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle Depuis quand tu fais ce qu'on te demande ? Lâche cette bonbonne ! Oh non ! Vite ! Écartez-vous, les filles ! Ne restez pas dans le sens du vent ! Mathieu ? Réponds-moi ! Oh oui ! Je suis là-haut ! N'aie pas peur ! Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien Accroche-toi bien à l'arbre Et descends doucement le pied droit Oui, c'est bien ! Continue comme ça Descends encore un peu et je pourrai t'attraper Bravo, mon grand ! Vas-y, laisse-toi tomber Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai Qu'est-ce que je te disais ? J'essayais de téléphoner à Tonton Sam, mais Ce n'est plus la peine maintenant que tu es là Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin Un incendie s'est déclaré dans la forêt près du moulin Et il progresse rapidement en raison du vent Et il progresse rapidement en raison du vent On s'en occupe, chef ! Julie, prends Jupiter et rejoins-nous au moulin Tout de suite, Sam Tout le monde va bien ? Oui ! C'est grâce à Nicolas ! Il nous a tenus à l'écart du feu Je suis très fière de toi Oh ! Elle m'a touché l'épaule Je ne laverai plus jamais mon gilet Tu ne l'as jamais lavé de toute façon, ton gilet Oh ! Voilà, Tonton Sam Apparemment, l'incendie progresse à toute vitesse Ellie, branche les lances à incendie sur Jupiter Suis-moi, Julie Allons éteindre ce feu Alors les amis, vous êtes prêts pour la prochaine vidéo ? Non, je ne suis pas prêt Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre Je suis désolée, Ernest Je ne peux pas obéir à cet ordre Alors ça, c'est ce qu'on va voir Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée boule Oh ! C'est pire que la grande lance à incendie Oh ! Une pluie tropicale ! Oh oh ! Un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne Et il s'étend rapidement Cette journée s'annonce longue et difficile Voilà ! Incendie éteint Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux Je suis vraiment désolée, Sam Je voulais juste que la scène ait l'air super magique Tu sais ce qui serait vraiment super magique ? Que tu ne provoques plus de catastrophes jusqu'à la fin de la journée La scène finale est absolument sans danger, je te le promets Bien, j'espère que tu as raison Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de ballet magique Première prise ! Non, Nicolas ! Cette tyrolienne est beaucoup trop haute Bien sûr ! Ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz Tu as oublié ? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée Tout va bien se passer Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu Oh ! Je ne veux pas regarder Oh ! Regardez, je vole ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais tomber ! Oh ! Vite ! Un plaissable pompier ! Oh ! Que quelqu'un arrête ce vaca ! Wally Weasel, le grand sorcier, est suspendu à une tyrolienne au-dessus des chutes d'eau Il a le pied pris dans son écharpe qui s'est bloquée dans la tyrolienne J'aurais dû me douter que ça allait arriver Au secours ! Par ici, venez vite Tiens bon, Nicolas ! Sam va te sauver ! Fais vite, Sam ! C'est Tante Phyllis qui m'a offert cette écharpe et elle n'est vraiment pas très solide Oh ! Le sauvetage ne tient qu'à un fil ! Je peux à peine regarder J'espère que Tonton Sam va arriver à temps Moi aussi ! Je n'ai presque plus de mémoire pour enregistrer Je te tiens ! Je te tiens ! Mon cœur ! Mon cœur ! Mon cœur ! La marée est très forte ce soir Julie, ils peuvent être à des mille d'ici à l'heure qu'il est Commence les recherches au nord Ben, Sam est aussi à leur recherche Message reçu Julie Tenez bon, je viens pour vous sauver Regarde, c'est sûrement Sam qui l'a envoyé Regardez, c'est Sam On est vraiment très content de te voir enfin Sam Est-ce que tout le monde va bien ? Tout le monde va bien Sam, on est juste un peu mouillé Bon, les secours arrivent, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de l'eau Vous devriez pourtant tous le savoir, on ne part jamais en bateau comme ça sans dire à quelqu'un où on va En plus, vous n'aviez même pas de gilet de sauvetage ou de fusée de détresse On est vraiment désolé Sam Vous avez eu de la chance que Nicolas et Anna étaient à votre recherche, sinon personne n'aurait su que vous étiez en danger Nous sommes terriblement navrés que notre société secrète ait causé tellement de problèmes Sam Tu as entendu ça ? Il vient juste de le reconnaître, c'est bel et bien une société secrète Ils essayaient de faire venir les habitants de la lune sur Pontipandi et nous Les enquêteurs de mystères, on a réduit vos plans à néant Non, 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 ce ne sont pas les habitants de la lune qui nous intéressent Leur société a pour but d'observer les étoiles Oh, je vois ! Mais comment tu pouvais le savoir, Anna ? Enfin, je veux dire, agent Barquette Moi aussi, je suis une enquêtrice de mystères, t'as oublié ! Enfin, disons que j'ai regardé sur leur ordinateur Mais alors, pourquoi autant de secrets autour de tout ça ? Parce que nous avons découvert une nouvelle étoile et c'est nous qui allons lui donner un nom C'est bien ce que je pensais, vous allez être très déçus Selon le site officiel d'observation des étoiles, celle que vous vouliez observer ce soir a été découverte le mois dernier Et nous sommes dommages ! Voilà ! Les enquêteurs de mystères ont résolu un nouveau mystère mystérieux Euh, au fait Sam, est-ce que tu voudrais rejoindre notre équipe d'enquêteurs ? Hein ? Euh, non, 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 merci Nicolas, je préfère laisser les enquêtes à deux experts comme vous Oh, il était sur le point de dire qui était le voleur ! Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage Très bien, ça va, je m'en occupe, je ferai tout pour savoir qui l'a fait Fais attention, Nicolas ! Enlève ta copure de mon visage ! Ce chat commence sérieusement à m'énerver Nicolas, tu ne t'es pas fait mal ? Non, ça va ! Mais où est-il passé ce chat ? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur Je n'arrive pas à l'attraper Je crois qu'on a un problème, je vais chercher papa C'est fermé à clé, on est croisé, vite ! Oh, faites quelque chose ! Je vais appeler Sam le pompier Euh, Sam ? Voilà, il y a eu un petit accident pendant que je lavais ton uniforme La bonne nouvelle, c'est qu'il est débarrassé de l'odeur Merci Elvis, mais je crois que je... Un incendie s'est déclaré chez les carreaux Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur Un incendie s'est déclaré chez les carreaux Marie, Anna et Nicolas sont coincés à l'intérieur Oh non ! Il y a le feu à la maison ! Mon coup ! Oxygène, 100% Nicolas, Marie, Anna ! Mettez-vous le plus loin peu de suite de la porte d'entrée Tu es prête Julie ? Je suis prête Sam Restez au fond de la pièce ! Prenez ma main, restez le plus proche possible du sol Je vais vous conduire dehors calmement un par un Va tout droit et dirige-toi vers les lumières bleues clignotantes de Jupiter Sam, le chat est resté à l'intérieur de la maison D'accord Nicolas, je vais le chercher Vite ! Cachons-nous à l'étage On est en sécurité ici Marie ? Toi aussi t'es une zombie ? Dis pas de bêtises s'il te plaît Je crois que j'ai dû attraper quelque chose C'est toujours comme ça que la transformation commence Nicolas ! Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais appeler Sam le pompier Oh non ! Il est où le téléphone ? Il doit être sous le coussin Pas question d'aller jusque là-bas Je vais envoyer un signal de détresse Une fuse éclairante Ah nickel Oh non ! Oh non ! Je viens de faire un horrible cauchemar J'ai rêvé que Nicolas Primes lançait une fusée éclairante dans le panier à linge Ce qui mettait le feu à ma maison Ce n'était pas un cauchemar En voulant lancer une fusée éclairante Nicolas Primes a mis le feu à la maison de la famille Caro En voulant lancer une fusée éclairante Nicolas Primes a mis le feu à la maison de la famille Caro C'est parti ! Ellie, Elvis, restez à l'extérieur pour éteindre l'agendie. Julie et moi, on va voir s'il y a des personnes à secourir. Oui, Sam. La porte est verrouillée. Je vais devoir l'enfoncer. Incendie ! Calme-toi, Nicolas. Ce n'est que moi. Au secours ! C'est la voix de Marie. Julie, emmène Max et Nicolas dehors. Je monte à l'étage. Au secours ! J'ai de plus en plus de mal à respirer. Allonge-toi par terre et éloigne-toi de la porte. J'arrive ! Tu n'as plus rien à craindre. Non, 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 ça ne fait pas partie du spectacle. C'est... Écoutez-moi attentivement. Vous devez évacuer les lieux sans perdre un instant. Le centre d'activité Montagnarde a pris feu. Et mon spectacle a pris l'eau. Le centre d'activité Montagnarde a pris feu. Et le spectacle du commandant Steele a pris l'eau. S'il vous plaît, messieurs, dames. Dépêchez-vous de vous éloigner des flammes. Par ici, portillon ! Euh... J'ai un souci, commandant. Le tuyau est beaucoup trop court. Bon, puisque c'est comme ça, on va devoir éteindre l'incendie comme au bon vieux temps. Je vais vous demander à tous les trois de prendre un seau et de former une chaîne jusqu'au lac. Avant toute chose, il faut vérifier que tout le monde a été évacué. Entendu, Sam ! Tom, un feu s'est déclaré au centre d'activité Montagnarde. On a besoin de Wallabie 2. Bien reçu, Sam. Sam, Elvis, Julie, oxygène, 100%. Au secours ! Au secours ! À l'aide ! C'est la voix de Mathieu ! Mathieu ! Nicolas, je vais vous demander de me suivre en gardant votre calme. Vous ne risquez plus rien. D'accord, tonton Sam. C'est bon, Sam. C'est bon, Sam. Tu peux y aller, Tom. Bien reçu, Sam. Tout le monde est prêt ? Alors, on va se passer les seaux exactement comme dans le spectacle. Passe, passe, passe. Passe le seau à ton voisin. Passe, passe, passe. Passe-le à droite. Verse, verse, verse. Verse dans de l'eau bien fraîche. Tiens-le bien, tiens-le droit sans avoir les mains moites. Mon père serait tellement fier de moi. L'incendie a été maîtrisé. En effet, c'était plus rapide avec l'hélico. Ah 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 ! Mon avet danse la lambata. Oh 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 ! Ce petit monstre à poil long a fait un gros trou dans mon avet. Il faut absolument qu'on capture Ernest avant qu'il ne finisse par gâcher le concours. C'est pas vrai. Ce petit chenapan a volé ma plus belle carotte. C'est pas vrai. Oh là là ! Ernest ! Ernest ! Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Mathieu est coincé sur une citrouille géante mobile qui détruit tout sur son passage dans le parc. Elie, peux-tu passer au parc pour chercher Sam, s'il te plaît ? Oui, chef. Tiens, Elvis. Ramène Ernest à la caserne pendant que je vais porter secours à Mathieu. Entendu, Sam. Elie ! Suis cette citrouille géante. Ah ! 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 Écoute, pour commencer, tu vas essayer de te pencher vers moi. Impossible, Toto Sam. Je suis attaché à la citrouille par un harnais. La vie n'est pas du tout recours, on t'y pendait. Il va falloir agir vite, Sam. On se dirige vers la falaise. Oh, elle a bien dit « falaise ». Hop ! Ne me quitte pas des yeux, tu as compris ? Sam, la portière s'est refermée à cause suivante, tenez bon ! Où est-ce qu'elle va ? Ne t'inquiète pas, elle va revenir. On va tomber de la falaise ? Non, Mathieu, ça ne risque pas. Salut, c'est bien vous qui avez besoin d'aide ? Et pourquoi elle roule en marche arrière ? Pour que le vent maintienne la porte ouverte. Accroche-toi ! Et voilà, tu es ça et sauf. Bon, après avoir terminé les réglages nécessaires, maintenant, on va pouvoir faire une nouvelle tentative. Euh... C'est moi qui dois changer de lunette ou c'est lui ? Qui a l'air de mauvais poil. C'est pas un problème de lunettes. Oh, misère, oh, misère, oh, misère ! Il n'y a rien à signaler dans les rues de Pontypandy, une fois de plus. On va réussir à passer tout le mois sans avoir un seul ascendant. On ne sait jamais. Le pire est si vite arrivé. Regardez ! C'est le chien pompier de Mille. On dirait que c'est une mission pour... Atomique Mathieu ! Sois prudent, je t'en supplie ! Aïe, aïe, aïe ! Le système d'identification biométrique semble considérer toute personne comme une menace potentielle. Et quoi ? Dès qu'il voit quelqu'un, il se met à l'attaquer. Super Nicolas, l'invisible, a beaucoup plus de chances d'écarter le danger que ce minable atomique Mathieu. Sois prudent, Nicolas ! On n'a pas besoin d'être prudent quand on est invisible. Ce qui veut dire que... Attendez une minute, vous voyez ? Il n'y a pas que du chien. Tout le monde te voit. Si je comprends bien... Le chien aussi, il me voit ! Sauve-toi en vitesse ! Aïe, aïe, aïe ! Pourvu qu'il ne s'approche pas des bidons d'essence. Mieux vaut appeler Sam le pompier. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu. Nicolas Prime est pourchassé par un chien robot qui a pris feu ! Le chien pompier 2000 ! Il risque de faire de gros dégâts. Mieux vaut prendre Jupiter. Julie, on va avoir besoin de toi ! J'arrive tout de suite ! N'approchez pas ! Il faut maintenir une distance de sécurité. Super Nicolas est fichu ! Fichu ! Fichu ! Quand on sera sur place, tu n'as pas intérêt à sortir ta pelle anti-incendie pour passer à la télé ! Je serai avec le premier déclin Ore. Et alors que c'est avec le premier déclin ? Un deurli pour tesowania ! Pré-toi ! Passez-toi ! Passez-toi ! Et j'étais en train d'effort de men... Je serai avec les déclinions d'essence en train de rester... Passez-toi ! D'oudeur ! Je n'arrive pas à le tirer Julie On doit faire vite Sam, le sous-marin se remplit d'eau Phoenix y arrivera tu crois ? Oui Phoenix y arrivera, il est assez puissant Mais on ne pourra pas le faire venir à temps Il existe bien un autre engin qui serait capable de soulever ce sous-marin Regroupez-vous et ne vous approchez pas du lac A cette distance vous serez en sécurité pendant le sauvetage Mais où est passé mon submersible 2000 ? Je pense qu'il est probablement tout au fond du lac Joe Oh misère, oh misère, oh misère Je t'envoie le treuil Sam Ça y est, on est prêts Tom Ne t'inquiète pas Nicolas, tu es en sécurité Est-ce qu'on emporte le tapis rouge avec nous ? Non Elvis, je crains malheureusement que ses jours de gloire soient derrière lui Et vite Mathieu, le prince ne va pas nous attendre Ne regarde pas en bas surtout Oh non, c'est horreur Oui, oui, on est au courant T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde Mais t'es presque arrivé Et voilà Et maintenant les amis, à mon tour Je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs Continue comme ça Qu'est-ce qu'il fait ce mouton ? Quel mouton ? Euh, apparemment il grignote la corde Non, 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 non Allez, allez, va-t'en Tu n'es pas le bienvenu ici Va plutôt brouter de l'air Ouste, ouste Vas-y Tom, t'es un vrai baroudeur Je me suis blessé à l'épaule Je ne pourrais pas remonter Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier Je ne vois absolument rien avec tous ces gens Moi non plus, Gaston Moi oui, grâce à ma super longue vue 2000 Alors que font-ils ? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion Oh, elle doit être contente Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé Oh, ils vont sortir Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule Bien reçu, chef Mais chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère ? Moi J'ai mon brevet de pilote Je vais tenter de m'approcher le plus possible On y est presque On doit les retrouver Viens avec moi, Lizzie Bouh ! Bouh ! Les traces de pieds et de sabots vont dans cette direction Et d'après cette marque au sol, je dirais que Marie et le cheval ont violemment glissé dans la boue Et qu'ils sont tombés dans le ravin sur ce rocher Les voilà, ils sont là Il n'y a pas de temps à perdre, il faut appeler ça Bouh ! Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Ponti-Pandi Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Ponti-Pandi Sois prudente, Jolie Le sol est peux et instable là où nous allons Doucement Marie ! Est-ce que tu es blessée ? Sam est prête La civière est prête Alors c'est parti Comment va le cheval ? Il avait très très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter C'est très bien, Marie Le cheval est resté très calme Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien Tu es prête, Marie ? On va te remonter Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière Allonge-toi sur le dos, Marie Le cheval va bien On est prêt, tu peux envoyer le treuil Oh ! C'est le bruit qui fait peur au cheval Arrête le treuil Ah là, voilà Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles Mais fais très doucement, d'accord ? Là Oui, c'est bien Tout va pas Voilà, il est sauvé Merci, Lizzie Attention, maman, il y a un arbre, juste là ! Oh ! Il n'y était pas la dernière fois ! C'était quand ? Il y a dix ans ! Prêt, maman ! Prêt, prêt, prêt ! Mais est-ce que j'ai l'air de ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cette fois, je peux dire adieu à la balade en hélicoptère Il faut qu'on appelle Sam le pompier Nicolas et Denise Primes sont coincés dans un arbre À l'intérieur de leur voiture Au-dessus d'un ravin, dans les bois Oh ! Les pauvres ! C'est l'heure de votre dernière activité La balade à bord de Wallabie 2 Oh ! Ça va être vraiment super génial ! Oh ! J'ai hâte de travailler ! Oh ! J'adore Wallabie 2 ! Nicolas et Denise Primes sont coincés dans un arbre À l'intérieur de leur voiture Au-dessus d'un ravin dans les bois Rien avec moi, Elvis J'ai besoin de ton aide pour ce sauvetage Écoutez, les jeunes cadets On retourne au centre Quoi ? Alors ça, c'est vraiment pas juste Oh ! Il n'y a que Nicolas Primes Qui pouvait gâcher notre balade en hélicoptère On s'est équipés, Tom ! On arrive bientôt ? Terminé ! Le ravin est droit devant Terminé ! La voiture risque de tomber à chaque instant Je vais commencer par la sécuriser Et ensuite, on pourra secourir Nicolas et Denise Sam, Elvis Attention, je vais vous descendre La voiture est sécurisée Nicolas et Denise Ne bougez pas, on vient vous chercher Ça va aller Vous allez rester tous les deux parfaitement immobiles Pendant qu'on ouvre les portières Tu es prêt, Elvis ? Un Deux Trois Maintenant, on va se pencher à l'intérieur de la voiture Et vous attachez avec un harnais Vous êtes prêts ? Très bien Accrochez-vous Tout va bien Tu peux nous remonter Je crois qu'on devrait tout de suite prévenir Sam le pompier Nicolas, Marie, Mathieu et Sarah Se dirigent vers le large à pleine vitesse À bord de Neptune Pour capturer des insectes extraterrestres Je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres Je regrette le temps où on nous appelait pour sauver des chats coincés dans des arbres Je l'ai eu Je l'ai eu Moi aussi Et moi, je n'ai toujours pas de réseau On a réussi à battre Charlie et Max Maintenant, ramène-nous à terre Et je ne me souviens plus dans quelle direction il faut aller Je ne sais pas trop comment fonctionne le système de navigation Moi, je dirais par là Enfin, si j'ai bonne mémoire Bien, mon commandant Regardez ! Père, trois devant Mais tu vois bien que c'est le phare et pas le port Et on pousse droit sur la palaise Ah, Sarah, d'ourdes ! J'ai du mal à piloter les costes et les vaches qui sont trop grosses Oh non ! Comment ça se fait que Mathieu se retrouve accroché à Fribord ? Plus maintenant ! Allez ! Sam, je ne les aperçois nulle part Attends ! Règle numéro un d'une opération de recherche Prendre de la hauteur Car plus on est haut, plus on voit loin Entendu, Tom ? Ça y est, je les vois Ils sont du côté du phare Mathieu est tombé à l'eau Dépêchons-nous de lui porter secours Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche Je t'arrive pas ! Voilà, laissez-vous ! Prends la sangle de hissage On n'a pas le temps Toto, Sarah Je te tiens, Mathieu Laisse-moi les commandes, Sarah Accrochez-vous, les enfants Tu peux nous élitoyer Tout va bien, Julie ? Tout va bien, Sam Je vais ramener les autres au port Bien, que le spectacle commence Bonsoir, Ponty-Pandy Je te félicite, Elvis Oh oui, félicitations, Portillon Je n'ai jamais douté de toi Bien, c'est terminé Maintenant, on rentre à la caserne Bon, maintenant j'espère que Max fera aussi bien que moi Bonsoir, Ponty-Pandy Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe La machine qui joue de la guitare électrique Je connais une ville où les gens disent bonjour Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis Pas vrai, papa ? Ça va venir Vas-y, lance la machine à fond, Joe Oh ! Oh là là, oh là là Oh non ! Elvis n'aurait jamais fait comme ça Papa, va dedans, ne reste pas là Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus Moi, je prends Mercure Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité Elvis, vérifie que l'électricité est coupée Julie, tu m'aides à éteindre le feu Bien reçu Sam L'électricité est coupée Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo C'est tout le monde, recule Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité Incendie maîtrisé Ouais ! On devrait vite prévenir Sam le pompier On peut pas ! La radio, elle est dans la tente Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri Venez les enfants J'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt L'alarme fonctionne très bien, Toto Sam Les piles ne sont pas usées Je te félicite Mathieu, tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier Youpi ! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu On est rentrés ! Toto Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison De quoi parles-tu ? Il y a le feu dans la montagne C'est là que les pionniers sont allés Je vais prévenir la caserne Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontipandie Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter On va prendre Vénus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Julie, on doit contenir le feu Je m'en occupe On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort Tenez bon, Sam, je suis en route C'est du bon travail Soyons prudents, Sam Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux Pas de panique, Marie, je descends te chercher Oh Julie, je suis en route à la grotte soit inondée et ça peut être dangereux C'est du bon travail, je suis en route à la grotte soit inondée et ça peut être dangereux Ça a fait une sacrée chute Comment tu vas t'y prendre ? Je ne vais pas pouvoir la remonter, c'est pas assez large pour deux personnes On va devoir trouver un autre passage Salure, mais d'où viennent ces voix ? Il faut avoir deux experts qu'un seul Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est Et elle doit être suspendue par les pattes Pauvre Marie-Chauve-souris Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée La draisine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage Julie, est-ce que tu m'entends ? Julie ! Sam ! On est là ! Sam ! Sam ! Ça vient de là ! Je vais vous demander de reculer Vite, abrite-toi derrière moi Toute la montagne se met à trembler On sera bientôt sortis grâce à Sam Vous trouvez pas que ça sonne brûler ? Ma maison t'est ! Ma chauffe-fondue ! Tout est si calme et si agréable Le café est en feu ! N'avancez pas ! Nous devons prévenir Sam le pompier Bip 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 Observation de la zone La voie est libre Le commandant Steel a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour Regarde, il se cache là-bas Elvis Oh ! Oh ! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joanneaux Il y a un départ de feu à la fête des enfants au café des Joanneaux Le feu est de plus en plus grand Les enfants, allongez-vous sur le sol ! Restez aussi bas que possible ! Allez vite ! Faisons ce que Julie a demandé ! La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond ! Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche Réserve oxygène de Sam, 100% Tu es prêt Elvis ? Je suis prêt Sam ! Je suis prêt Sam ! Elvis, 100% Restez au fond les enfants ! Tenez, un par un ! Prenez ma main et reste épaissée ! C'est bien Marie ! Viens là ! Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis ! Tous les enfants sont sortis, chef ! Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie ! Attention Sam ! Bon, je vais sortir de ton côté Sam ! Julie, on passe au plan B ! D'accord, pas de problème ! Plus vite Ben ! Attention, bloc de glace flottant ! Sam, Titan est bloqué par la glace ! D'accord, bien reçu ! Tom, tu m'entends ? On va avoir besoin de Wallaby 1 ! Je décolle tout de suite ! Tu n'aimes pas les trains qui sont en feu ! Et sans conducteur ! Nico-Mico, il faut que tu fasses quelque chose ! D'accord ! Nico-Mico va téléphoner à... Je vais dire à mes copains extraterrestres de venir à notre secours grâce à mon super appareil de communication interstellaire ! Je te signale que c'est ta chaussure ! Nicolas, ce n'est pas le moment de... Je suis au téléphone ! Vole au-dessus du train, s'il te plaît ! Tout de suite Sam ! Nico-Mico, regarde ! Ils ont entendu ton appel ! Ah ! Une soucoupe volante ! Une soucoupe volante ? Des extraterrestres ! Poscou ! Oh ! Nicolas ! Chut ! Je ne veux pas que les extraterrestres me trouvent ! Je suis désolé, entre le blizzard et la neige, c'est trop dangereux ! Il faut retourner au centre de sauvetage ! On ne peut pas voler dans ces conditions ! Mais oui, la solution ! C'est la neige ! Dépose-moi ici Tom ! Bravo Sam ! Tu es prêt pour les Jeux Olympiques ! Oh ! Il y a un extraterrestre sur le toit ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas ! C'est pas un extraterrestre, Nicolas ! C'est Tonton Sam ! Bien sûr que c'est lui ! Je le savais ! Attention, Nicolas ! J'ai perdu ma pagaie ! Je vais arriver à la récupérer ! Oh non ! Moi aussi, j'ai perdu la mienne ! On va dériver ! Tu sais ce qu'il nous reste à faire ? Au secours ! Allez ! Tant pis pour lui ! Vous entendez ? C'est Damien et Nicolas ! Oh non ! Sam ! Au secours ! On peut pas revenir ! Attrapez cette corde ! Merci beaucoup Sam ! Merci beaucoup ! Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux ! On est désolés Sam ! Tonton Sam ! Il y a le feu là-bas ! Oh non ! Il faut s'en occuper ! Sinon il va s'étendre ! Mais où sont passés les outils ? Les quoi ? Les pelles que je vous ai montrées ! D'accord ! Voilà en fait, on s'en est servi pour ramer ! Elles nous ont échappé et le courant les a emportés ! Tout ça c'est la faute de Nicolas ! Je ne veux pas savoir qui est responsable ! Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite ! Heureusement rien de cassé ! Tu vas voir un énorme bleu ! Tant mieux ! Je préfère ça ! Mais enfin ! Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici ! Une remise en forme avec quelques exercices ! Je vois, j'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices ! Eh bien, je... Et que vous y êtes allé en douceur ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Un feu vient de se déclarer près du moulin ! Attendez un peu ! Où comptez-vous aller comme ça ? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission ! Pourtant il va falloir éteindre ce feu ! Nous allons devoir nous en charger, colonel ! Pardon ? Oh, oui, bien sûr, je... Je vais chercher mon casque ! Reculez encore un peu ! Les secours arriveront d'une minute à l'autre ! Ah ! Où est passé le reste de la brigade ? Je t'expliquerai plus tard ! En attendant, on est là et prêt à passer à l'action ! Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu ! Occupez-vous des lances ! Je vais taper sur les flammes avec la pelle ! Générique ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada